Namasté les yogis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Suka Yoga. Alors cette semaine on va voir un thème plus émotionnel lié à la confiance en soi, donc c'est quelque chose qui m'a été inspirée par mes élèves sur zoom. D'ailleurs si vous voulez vous joindre à nous laissez moi un petit mail sur sukayoga.com et du coup je me suis dit on a tellement quitté qu'on va, que je vais transmettre ça aussi avec ma communauté sur YouTube. Donc un flow tout niveau, ayez avec vous peut-être des blocs ou sangles si vous avez l'habitude de travailler avec et aussi un petit foulard si vous voulez jouer le jeu à 100% sinon on peut faire comme d'habitude sans, c'est juste une option. Donc on se retrouve tout de suite sur le tapis. Namasté. Alors pour commencer, aujourd'hui on va prendre notre posture du tailleur qui est celle-ci. Bien évidemment c'est plus difficile que ça en a l'air si on n'est pas du tout confortable. On peut avoir les options des blocs sous les genoux, d'accord, ou alors sous le coccyx, sous les fessiers ou complètement s'asseoir de cette manière. Bref trouve une posture où tu seras à la fois à l'aise mais aussi où ta colonne vertébrale sera le plus allongée possible. ferme ici les yeux, roule tes épaules vers l'arrière tranquillement une fois et puis deux et une dernière. d'accord, les paumes des mains sont soit sur les genoux soit face au ciel en fonction de ton énergie d'aujourd'hui plutôt intra ou extra vers le ciel. Et tranquille, fais attention à ton coccyx, à ton bassin qui soit pas trop cambré. Donc ramène ton coccyx vers l'avant pour une colonne vertébrale neutre. laisse les épaules redescendre, le sommet du crâne léger et le bassin lourd ancré au sol. Si on a les yeux fermés, on observe quand même. On observe grâce à notre troisième oeil ce point situé entre les sourcils au centre de notre front qu'on va diriger vers notre intérieur. J'essaie de parcourir tout notre corps, le scanner, l'observer. Peut-être mes hanches sont un peu tendues. Peut-être que ça tire. J'essaie d'utiliser mon souffle pour trouver ce confort dans la confort. J'observe mon dos. Je le parcours de la base de mon bassin en allant vers mes lombaires. Puis derrière la cage thoracique, partie centrale à droite à gauche. J'essaie d'équilibrer le poids du corps. Et puis je remonte petit à petit jusqu'à mes omoplates, ces deux belles ailes qu'on a derrière dans notre dos. Et tranquillement, j'arrive à mes cervicales détendues. Et puis je parcours l'arrière de mon crâne pour arriver au sommet de mon crâne. Neigez vers le ciel. Et puis je continue à inspirer à mon rythme toujours et idéalement par le nez. Peut-être que je remplis de plus en plus mes poumons, ma cage thoracique et que j'active de plus en plus mon nombril en aspirant vers ma colonne vertébrale. Inspire, remplis des poumons d'air. Le plus lentement possible, tu vides tes poumons. Expire ton nombril vers l'arrière. Encore, j'inspire. Expire, prends ton temps pour tout vider, tout souffler. Et une dernière, j'inspire. Place les mains en prière face au cœur pour venir placer ton intention d'aujourd'hui qui sera autour de la confiance en soi. On continue à inspirer, à sentir les mouvements de tes pouces et de tes mains au rythme de ton souffle. Presse légèrement avec tes pouces contre ta poitrine. Et puis, tu viendras penser à un petit souvenir, une petite expérience où tu as senti, tu as expérimenté ce manque de confiance en toi. Où tu as douté de ta valeur, où tu t'es jugé trop sévèrement, où tu as pensé que tu étais inférieur, que tu n'étais pas assez. Continue à inspirer et puis à expirer et garde ce souvenir, cette expérience un peu désagréable avec toi. On va essayer de voyager avec, de la garder avec nous et peut-être de la transformer tout au long de cette pratique aujourd'hui. Et quand tu seras prêt, tu libères les mains, tu peux ouvrir les yeux. Et puis, on va passer à une respiration internée qui est censée calmer notre esprit et nos émotions. Elle a l'air un peu compliquée, mais si on suit un petit peu les instructions, on peut y arriver. On va passer l'index, passer l'index sur ce troisième oeil, au centre du front. Boucher ici la narine gauche ou droite. Moi, j'ai commencé par la droite. On commence tous par la droite pour être synchro. Inspire par la narine gauche. Bloque la narine gauche avec ton majeur. Expire avec la narine droite. Inspire droit. Ferme la narine droite. Ouvre gauche. Expire. Inspire gauche. Bloque gauche. Ouvre droit. Expire. Inspire droit. Bloque. Expire gauche. Inspire gauche. Bloc gauche. Ouvre droite. Expire. Expire. Inspire droit. Ferme droit. Ouvre gauche. Expire. Dernière. J'inspire gauche. Ferme de gauche. Expire droit. Et puis on relâche ici. On ouvre les yeux. On change le croisement de ses jambes. On a tendance à choisir le côté le plus facile. On va faire des petits mouvements ou des grands selon ton mood, selon ce que tu as envie de faire. On est circulaire. On est circulaire. On avance. On ouvre la poitrine. On recule. On courbe le dos. On avance. On ouvre la gorge, la poitrine. On recule vers l'arrière. On couvre. Et on y va. Deux, trois fois. Peut-être que tu inverseras le sens de tes cercles. C'est d'aspirer ton nombril. Surtout quand tu reviens vers l'arrière. Et on reste tous ici vers l'arrière. Aspire le nombril. Arrondis le dos sans l'étirement au niveau de tes omoplates. Le haut du dos, le centre du dos. Exagère ton mouvement. Inspire. Ouvre ta poitrine vers le ciel. Peut-être que tu peux garder les yeux fermés ici. Expire. Arrondis le dos. Ouvre les coudes vers l'extérieur. Inspire. Et la dernière. J'expire. J'arrondis. J'ouvre les coudes. Et tranquille, je vais laisser mes bras, mes doigts de main au sol. Arrondis le plus loin possible. Peut-être reposez le front au sol. Mes ischios, mes fessiers, toujours au sol. Essaye d'écarter les doigts des mains. Toujours l'énergie dans tout ton bras. De l'épaule jusqu'au bout des doigts. Et tranquillement, tu reviens au centre. On passe ici sur les genoux. Et puis sur les mains aussi pour notre posture de la table. Alors ici, plusieurs choses à vérifier avant d'y aller. Donc déjà, on va aligner les poignets aux épaules. Les genoux aux hanches. Genoux ouverts à largeur des hanches. On crochete les pieds. Donc crochetez, c'est flexer les pieds. Attention au dos. Donc on n'a pas une position neutre qui ressemble à ça. Mais plus à ça. Donc neutralise ton dos en rétroversement dans le bassin. Et quand tu seras prêt, tu vas inspirer. Regardez vers le ciel. Ouvre ta gorge. Laisse ton ventre retomber. Ton coccyx monter. Expire. Repousse le solaire. Mondis le dos. Regarde faire barrière. On inspire. Cette fois, on rajoute. Pointe les doigts des pieds. Pointe les doigts des pieds. On ouvre sa poitrine, sa gorge. Les doigts de main toujours bien écartés. Triceps rentré vers l'intérieur. Expire. Crochette les pieds. Flex. Et repousse encore au max. Comme si tu voulais t'éloigner le plus possible du sol. Inspire. Pointe les pieds. Regarde vers le ciel. Expire. Essaye de prendre ton temps. Dernière. Je t'invite à la faire les yeux fermés. En confiance. En écoutant ton corps. Et puis, on relâche. On passe ici sur les avant-bras. Crochette les pieds. Et puis, décolle ici les genoux du sol. Aspire ton ombrile. Fais attention à ne pas avoir le coccyx vers le ciel. Mais dos bien droit. Ici, les bras. Peut-être qu'on pose les genoux juste pour vérifier qu'on a la bonne distance entre les coudes. On attrape avec les mains opposées. Une fois qu'on est prêt. On y va. Deuxième round. Donc, repousse ici le sol. Avec les avant-bras. Les épaules doivent se réveiller. Essaye de rapprocher tes genoux plus du sol. De courber le bâton. Donc, pour ne pas laisser le bas du dos prendre le poids du corps. Peut-être squeeze tes fessiers. Et tranquille, tu vas tenter petit à petit les jambes. Et revenir. Inspire. On tente tranquille. C'est le début de la séance. On ne cherche pas à toucher le sol. Ni à tendre les jambes. On cherche juste à se réveiller. Et puis, on relâche les genoux au sol. Tends les mains vers l'avant. Mets les bras. Et puis, laisse ton front tomber au sol. Prends une belle inspire ici par le nez. Et on souffle tout par la bouche. On relâche ici. On va mettre les mains de part et d'autre de notre poitrine un peu vers l'avant. Et les doigts sont tournés vers l'intérieur. Les coudes à 90 degrés. Inspire. Comme tout à l'heure. Tu vas me faire un quatre-cours. Et à l'expire, on redescend. Inspire. Arrondis le dos. Expire. Redescend. Inspire. On arrondit. Et à l'expire, on ouvre la barre. J'en redescend. Dernière. Ici, on a inversé un petit peu notre respiration. Et on revient ici au centre. Rassois-toi sur. Talons sur. Fessiers sur les talons. Et on relâche-toi. Au sol. Repense à ton intention de départ, ce moment où tu étais senti un peu dévalorisé. C'est souvent une question d'ego. cette petite voix qui vient te dire que tu es nul, que les autres sont mieux que toi. La première règle est donc de ne pas se comparer aux autres. De se concentrer sur soi-même. Et de se convaincre qu'on a déjà assez, qu'on est déjà assez. Tranquille. Tu ramènes les mains de pareto de la poitrine. Tu déroules la colonne vertébrale. Alors, inspire. Tu vas joindre les mains en prière. Essayez de monter le max les oreilles à côté des coudes ou des triceps. D'accord ? Donc, on colle ici nos bras contre notre visage. Très important, ne pas laisser l'autocambrer. Donc, ramène ton coccyx vers l'avant. Squeeze tes fessiers. Inspire. Repousse le bassin vers l'avant. Resserre-moi tes fesses encore plus. Et à l'expire. Tu arrondis petit à petit ton dos. Tu te rassois vers l'arrière. Et tu ramènes les mains toujours jointes. Toujours comme des mains collées. Et à l'inspire. Même chose. Essaye d'ouvrir vers le ciel. On ne va pas vers l'arrière pour le moment. C'est juste un mouvement vers le ciel. Et tu squeezes ton bassin. Expire. On arrondit, ramène ici les mains entre les genoux. La dernière. J'inspire. Squeeze. Limite ta tête avec tes biceps. Squeeze aussi tes fessiers. Ton nombril. Et à l'expire. Ok. On va passer un petit peu aux jambes, aux cuisses. Si tu vas placer les mains sur les genoux, bien faire attention à ton bassin. Et à l'inspire, on pose un pied. À l'expire, on revient. Inspire. Pose. Et je veux que tu fasses exprès de bien frapper le tapis. Inspire. Repose. Comme si tu marchais, que tu étais sûr de toi. Tu fixes un point de repère avec tes yeux. Et tu prends ton pas. Et à l'expire, tu reviens. Encore. Deux de chaque. Déterminé. On a la force déjà qui est en nous. On sait déjà comment faire. Et la dernière. Et on y va encore. Côté droit. Alors, à partir de là, on va s'installer dans notre fente basse. Pour se faire, 90 degrés ici. Attention, bassin toujours rétroversé. Donc pas vers l'arrière. Normalement, ça tire dans l'omsoas. Inspire. Pomme. Des mains jointes. Peut-être Angelimodra pour changer. Donc, doigt des mains croisées, sauf l'index et le pouce. Comme tout à l'heure, j'inspire. Cette fois, peut-être que je rajoute légèrement les épaules et les mains vers l'arrière. Expire. Et à l'expire, j'arrondis mon dos. Et je ramène les mains vers le sol. Inspire. Grandis-toi. Épaules vers l'arrière. Ça tire dans l'omsoas. C'est normal. Expire. J'arrondis le dos. Et je ramène les mains vers le sol. Encore. J'inspire. Comme si tu avais une target. Un objectif. Qui est entre tes mains. Tu ne vas pas le lâcher. Ok. Ok. À partir de là, tu vas poser les mains à côté de ton pied. Ouvre un peu plus ce pied. Et tu vas décoller les genoux. Puis, relâche. Décolle. Regarde vers l'arrière. Pose. Grandis-toi. Inspire vers l'arrière. Expire. On se grandit. On inspire. Expire. Petit à petit, tu vas commencer à ouvrir cette manche droite. En laissant ton genou aller vers le côté. Une dernière. Peut-être qu'on attrape ici le pied arrière avec la main gauche. Main droite. Oui. Pied gauche, main droite. On essaie de twister un peu plus vers l'arrière. Si on n'y arrive pas, peut-être la sangle peut nous aider. Ou alors, le même côté ici. Et tranquille. On repose les mains là au sol. Soit on décolle le genou. Soit pas. Pour changer. Deux côtés. On s'installe exactement comme tout à l'heure. Angle droit ici. Cheville alignée au genou. Attention à ton bassin. Commence pas là. On commence déjà en rétroversant. Aspire ton ombri. Inspire. Installe tes doigts. Grandis-toi. Peut-être, va vers l'arrière. Bassin vers l'avant. Bras vers l'arrière. Allez, expire. Arronde-moi ton dos. Et va vers le sol. Inspire. Tu le fais le plus lentement possible. Si je vais trop vite pour toi, tu prends ton temps. Tu peux fermer les yeux. Parce que c'est assez subtil. C'est assez bizarre pour ton psoas. C'est l'avant de cette cuisse gauche, droite. Serre ton périnée aussi. Active le périnée. Et puis une dernière. Relâche ici le morceau. Et viens me prendre ce début de lézard. à l'inspire. On regarde vers l'avant. Tu déconnes. Et expire. À l'arrière. Inspire. À l'avant. Ou c'est l'inverse. Je me suis courée. Et ça arrive. À l'inspire. Le genou est au sol. Je regarde vers le ciel. Et à l'expire. On décolle. On regarde vers l'arrière. Inspire. Grandis-toi. Expire. Décolle. Voilà. Peut-être que tu as commencé déjà à utiliser ton Nujai Breath. Respiration du guerrier. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu imagines que tu souffles sur une buée. Souffle sur une vitre pour créer de la buée plutôt. Et tu veux faire la même chose en fermant la bouche. Allez. La dernière. On rassoit son genou seul. Et on attrape. Donc, on a plusieurs options ici. Soit main-pied opposé. Dans les deux cas, on squeeze bien les fessiers. Soit on attrape avec la main du même côté. On se laisse grandir. Soit c'est hyper pas agréable. Et dans ce cas-là, je prends ma sangle et je m'aide. On respire. Ok. Quand on sera prêt, on ramène ici les deux mains au sol. Et on y va pour notre down-doc. On marche ici. Attention à ton down-doc. Je vois souvent des bustes qui sont là. Alors qu'on veut un buste dans la continuité des bras. Donc, on n'hésite surtout pas à plier les jambes pour avoir une belle ligne ici des doigts jusqu'au coccyx. Évitez d'être là ou d'avoir le dos qui couvre. Alors, marche ici. Côté droit. Côté gauche. Sur place. On peut fermer les yeux et puis exagère les mouvements. Ton bassin qui bascule vers le côté droit. Côté gauche. Écoute-toi. Respire. La respiration est un excellent allié pour gérer les émotions. quand on a des émotions si négatives que je suis nulle, que je n'ai pas confiance en moi. Ok. Allez. Inspire. Je vais lever le bras. Pas le bras. La jambe droite du sol. Flex. Le pied. Ange parallèle au sol. Reste là juste un petit moment. Posture assez intense. Donc, squeeze le fessier droit. Sans l'étirement à l'arrière de la cuisse gauche. À l'expire, tu ramines le genou vers le nez. Tu montes au max sur ton orteil gauche. Au max le talon vers le fessier droit. Et puis, tu me poses ton pied entre les mains. Tu ouvres ici ton pied bien vers l'extérieur. Et tu me places le pied à l'arrière à 45 degrés. Guéris les deux si vous l'avez compris. Donc, on vient se rasseoir un peu plus sur cette cuisse. Les hanches sont en face. On inspire. On lève les mains vers le ciel. Et rien que cette posture, elle peut déjà te procurer de la confiance. On est fort, on est stable sur nos appuis. Personne ne peut nous déstabiliser. Nous sommes des guerriers. Des guerriers avec nous-mêmes. Dans la motivation, dans la détermination. On inspire, croise ici les doigts de main. Ouvre la poitrine. Squeeze bien ton fessier gauche. Expire. Peut-être que tu vas ramener ton buste vers tes cuisses. Idéalement, les paumes de main se touchent. Je sens les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Essaye de t'asseoir encore plus sur cette jambe. Si besoin, on peut placer un bloc sous la tête. Si la posture est trop intense, rentre ton ventre. À l'approche, on inspire. Je reviens en centre. Donc là, l'orteil a basculé. On est sur le bout des orteils. Place la main gauche à côté du pied droit. Et ouvre-moi. Le bras droit aussi, si c'est trop intense pour les genoux, pour les jambes. On peut poser le genou en arrière au sol. Toujours des options. On essaie de se rendir comme si on était entre deux murs. Expire. On se rasse. Et puis, on attrape ici le pied opposé. Si on arrive, sinon l'autre sangle, on ne se lève surtout pas dire que c'est trop dur. Il y a toujours des options. Tu peux même me faire ça si il y a un étirement actif. D'accord ? Expire. Et reviens les deux mains à l'intérieur du pied. Et cette fois, tu vas basculer ton pied à l'arrière à 90 délais. C'est comme un guerrier 2. Place la main soit au sol, soit sur un bloc. Et va me chercher l'étirement. Encore que j'ai du plan. L'étirement. Side stretch. D'accord ? Ici, très important de sentir cette tension entre ton épaule et ton genou. L'épaule veut pousser, le genou résiste. Et c'est l'épaule qui doit gagner. On ne doit pas laisser le genou rentrer. Et à l'expire, tu inverses ton guerrier. Donc, tu reviens vers l'avant. On a tendance à tendre la jambe. On reste stable sur la jambe. La main arrière, soit sur la hanche, la cuisse ou le mollet. Inspire ici. Et à l'expire, on revient ici. À l'avant de son tapis, la main, elle va bouger droite. Elle n'est plus là. Elle va être dans la diagonale, l'extrémité de mon tapis. Je fais des petits pas avec l'autre jambe. Encore une fois, si on a besoin d'un bloc, c'est le moment de le prendre. Pour prendre au tas de demi-mune. Pied flex, celui-là. On essaie d'avoir une continuité entre le buste et la jambe. Et toujours cette sensation d'être entre deux murs pour rester le plus stable possible. Expire. On fait des cercles ici. Avec la jambe. Et avec le bras. Sans bloc, ça risque d'être un peu compliqué. Je vais l'essayer. Ouais. Ce n'est plus le challenging, mais ce n'est pas impossible. Très bien. L'inverse ici. Et puis pour la dernière, la jambe gauche n'a toujours pas touché le sol. Tu vas la plier. Et puis peut-être aller vers ton standing split. Donc buste se rapproche du sol. On est sur le bout des doigts. Peut-être les blocs de part et d'autre. Et cette jambe gauche le plus tendue possible. Comme si elle voulait toucher le ciel. Aspire le nombril. Progenre, expire. Ramène le genou à la poitrine. Courbe ton dos. Et puis tu viens ramener ton genou à la poitrine. Fais-moi des petits sacs ici. Respire. Et puis tranquillement, tu vas t'asseoir comme si tu allais en chaise. Et puis sur le côté. Inspire. Grandis-toi genou vers la poitrine. Ça donne ça en gros. Expire. Ouvre peut-être tes bras comme un aile. Inspire vers le centre. Expire. Sans toucher le sol. Si on le touche, ce n'est vraiment pas dramatique. Une dernière. Et la prochaine. On va lui laisser son pied descendre. Et puis poser sa main gauche au sol. Et tire ici. Rassure-toi. Assure-toi que ta main est légèrement dans la continuité de ton épaule. Et inspire. Tu montes tes hanches en même temps que tu étires. Inspire vers le côté. Expire. Encore. J'inspire. On expire. Et on revient ici pour prendre un joli twist. Quelque peut-être que vous êtes un peu éparpillé par rapport au tapis. On revient au centre si besoin. Et puis, on a la jambe droite sur la jambe gauche. On va inspirer. Levez le bras gauche. Et à l'expire, place son triceps contre sa cuisse. Et essayez de twister au max vers l'arrière. On est sur le bout des doigts. De la main arrière. Ton pied gauche et flex. Aspire ton ombrelle. Et puis, on vient ici. Ramener ses jambes à l'avant. Checker un petit peu tout ça. Croiler les pieds. Et puis, prendre son down dog. Si on a besoin d'un child pose, c'est le moment de le prendre. C'est peut-être aussi le moment de la pub. C'est parti pour l'autre côté. On inspire. Lève la jambe gauche vers le ciel. On reste ici un instant. Stabilise bien ses appuis. On garde les doigts de main bien ancrés au sol. Sans l'étirement à l'arrière de ta cuisse droite. Et puis, surtout, ce fessier gauche qui commence aussi à brûler. Repousse le sol avec les bras. Et quand tu seras prêt, genou vers le nez. Talon vers le fessier. On avance au max vers l'avant. On est sur le bout des orteils. Et l'expire pour reste ton pied entre les mains. En même temps que tu fais ça, tu vas l'avancer vers l'extérieur. Côté gauche. Peut-être recule aussi. Déplace ton pied droit vers l'extrémité. En fait, tes deux pieds sont dans les deux extrémités du tapis. Pourquoi on fait ça ? Parce que si on reste les pieds alignés, c'est plus compliqué d'avoir les hanches face. On aura tendance à avoir des hanches sur le côté. Alors que le gain des deux, la consigne numéro une, c'est des hanches face. Après, consigne, c'est toi et ton corps. Si jamais c'est une posture très désagréable, tu peux passer directement en fente. D'accord ? Le yoga est fait pour toi. Ce n'est pas l'inverse. Allez, on y va. On inspire, on installe. On complète son guerrier. Fort, comme on l'a dit. Rappelle-toi ce souvenir. Est-ce que c'est toujours la même sensation que tu as ? Est-ce que tu as senti un peu plus de pouvoir, un peu plus de confiance ? Fixe ton objectif du regard. Et puis l'approche, on inspire. Crois les doigts à l'arrière. Ouvre ta poitrine. Et après toi, allez chercher ton objectif qui est le sol. Les pommes des mains idéalement se touchent. Sans cet étirement, on va chercher un peu plus loin. Vers l'avant, vers l'arrière. Toujours la cuisse droite bien engagée. Pieds droits bien enracinés au sol. Prochain, on inspire. Pose les deux mains. Pas plein au sol. Passe en fente. Peut-être réajuste. Et puis, lève le bras gauche vers le ciel. Allonge-toi au maximum. Le bassin ne twiste pas. Les hanches sont toujours face. C'est surtout le haut du dos. Respire. Tranquille. Pose le genou gauche à l'arrière. Va me chercher ton pied. Ouvre la poitrine si possible. Flex le pied. Et quand tu seras prêt, repose les deux mains. Main gauche à côté du pied gauche. Et puis là, on tourne le pied à l'arrière à 90 degrés pour aller chercher son side stretch. Ouvre ta poitrine. Peut-être un bloc sous la main. Toujours léger sur cette main qui est au sol. Expire. Inverse. Sois-toi sur tes jambes si tu as perdu ton 90 degrés. Rentre ton ventre. Rentre ton ventre. À la prochaine inspire, on va chercher sa diagonale avec sa main. Et puis, on avance petit à petit. Avec le pied jusqu'à trouver son équilibre. Peut-être un bloc sous la main. Flex le pied arrière. Imagine qu'on veut étendre, pousser le max de la jambe à l'arrière. Et puis, on va faire ces jolis cercles qu'on a fait de l'autre côté. Dans un sens, puis dans l'autre. On essaie de fixer un point avec son regard. De bien activer sa colonne vertébrale. Et puis, quand on sera prêt, on passe à la suite qui est pas le handstand, mais le standing speed. On essaie de marcher son bustle plus vers sa jambe. Et de monter cette jambe droite vers le ciel. De respirer. Peut-être avec des blocs sous la main. Je n'ai plus besoin de vous le dire, mais utilisez les blocs dès que vous sentez que ça bloque. Le bloc sera là. Sans jeu de mots. À l'expire, on arrondit le dos entre le ventre. Ramène ton genou vers la poitrine. Peut-être attrape ici pour un petit bloc. Tourne ta cheville. Et à l'expire, comme tout à l'heure, sur les côtés. Ouvre ta poitrine et tes bras. Inspire vers le ciel. Mains qui montent. Talons vers les fessiers. Expire sur le côté en même temps que tu plies ta jambe. Gauche. Allez, tu m'en fais encore deux. Parce que vous avez bien entendu le ouja et le mettre. Et puis, pour cette dernière, tu poses complètement ton pied en même temps que tu vas poser ta main dans l'alignement de ton pied. Et puis, quand tu seras prêt, inspire, lève, étire. Expire vers ton jambes tendues. Inspire sur le côté. Lève ton bassin. Expire. Dernière. Et en repose. Il se peut que vous ayez senti une pression sur le poignet quand vous avez fait ça. La première. Explication. C'est que vos doigts de main ne sont pas bien écartés. Et que le poids du corps n'est pas bien réparti sur la main. Dans ce cas-là, je vous invite à bien coller tous vos doigts de main. Toute la surface. Notamment ce aile. On a tendance à avoir ce creux. Si on a un creux là, entre la main et le sol, c'est le poignet qui va supporter le poids. Et il ne va pas aimer. Deuxième explication. C'est que la main était trop vers l'avant. Donc, réajustez-la pour qu'elle soit plus dans cet alignement. Et j'ai fini mon speech. On peut passer à notre twist. Jambes gauches sur jambes droites. Pieds droits. Flex. Inspire. Lève le bras droit vers le ciel. Et à l'expire. On ramène ici son triceps. Contre sa cuisse. On tourne aussi ses paumes de main. Et on essaie d'aller vers l'arrière. Avec le regard. Et puis, on revient au centre. Peut-être un contre-twist qu'on n'a pas fait de l'autre côté. Ici, ça consiste à poser les mains plat au sol dans le sens opposé du twist. Ramenez ton buste proche du sol. Et à revenir. On prend un petit butterfly juste pour récupérer. Les pieds sont joints. Les genoux sont ouverts. Ici, tu peux placer tes coudes sur tes mollets. Ferme peut-être les yeux. Laisse-toi basculer d'un côté puis de l'autre. Peut-être place aussi tes mains sur tes cuisses. pour aller chercher davantage cette ouverture, bien sûr, dans le respect, la bienveillance, la douceur. Ici, tes pieds sont comme un livre, en fait. Ils sont collés dans la partie externe et ouverts dans la partie interne. Croise les doigts de main. Place-les sous tes pieds. Inspire, grandis-toi. Expire, ouvre tes coudes pour venir les coller à tes mollets. Peut-être arrondis le dos. Laisse-toi redescendre. Quand je dis tout redescendre, on n'est pas du tout proche du sol. Donc, ça peut vous rassurer. Proche, on inspire. Tu attrapes les deux gros orteils avec pouce index et majeur. Et tu essayes de trouver ton équilibre pour ouvrir tes jambes à l'extérieur. Si c'est trop pour aujourd'hui, tu peux me faire un pied, puis l'autre. Un pied, puis l'autre. Dans les deux cas, on essaye de ne pas aller vers l'arrière, mais toujours vers l'avant. Et le centre du corps, qui est notre ventre, nous aide. Regardez notre stabilité. Inspire, expire, relâche. Et c'est parti pour notre dernière ligne droite, qui est le même flow, mais avec les yeux fermés. Ça va être fun. Donc, on attrape ici. Alors, petit disclaimer. Si jamais on a des vertiges ou on a des problèmes de tension et tout ça, on peut se passer de ça, tu vois. Donc, à toi de voir. Peut-être essaye. Peut-être fais-le sans foulard. Il n'y a pas d'obligation. Moi, je fais ça juste pour être à 100% dans le jeu de cette confiance, de l'écoute et de la pleine conscience. D'accord ? Et le fait de se couper de ce cadre spatio-temporel qui sont nos yeux, ça vient vraiment te ramener à cette intuition, à ce que tu as un peu plus profond dans toi-même pour te faire confiance. Donc, c'est ce qui va se passer. Si on tombe, il n'y a absolument aucun souci par rapport à ça. Alors, je commence par toucher mon tapis pour voir où je suis. Ok. Et on y va. Ça, c'est un peu de la triche. Mais bon. Allez. Down dog. Inspire. Lève la jambe droite vers le ciel. Expire. Amène le jeûne vers le nez. Et puis, viens placer ton pied entre les mains. Ouvre ce pied droit plus vers l'extérieur. Place le pied gauche à 45 degrés. Les hanches sont face au sol. Tu peux placer tes mains sur tes hanches pour bien prendre conscience. Rassis-toi un peu plus sur cette cuisse droite pour avoir ton 90 degrés. Tu n'as pas besoin de le voir pour le sentir. Inspire. Lève les deux bras vers le ciel. Grandis-toi. Guerrier 1. Expire. Crois tes doigts de main à l'arrière de tes fessiers. Ouvre ta poitrine. Les omoplates. Squeeze. Expire. On trouve son genou. Avec ses épaules. Prochement, inspire. Libère tes bras. Ramène les mains à l'intérieur de tes pieds. Passe en fente. On est sur le bout des orteils du pied gauche. Place la main gauche plus proche du pied droit. Et viens ouvrir le bras droit vers l'extérieur pour prendre ton twist. Sur le bout des doigts de la jambe du bras gauche. Et essaye de tendre un peu plus cette jambe gauche. Expire. Pose le genou gauche à l'arrière, au sol. Et puis viens attraper peut-être le pied avec la main droite. Ouvre ta poitrine vers le côté. Le talon est loin des fessiers. Expire. Libère tes mains. Toujours à l'intérieur de ton pied. Et tu viens passer en wire 2 au niveau des jambes. Donc, on a un 90 degrés au niveau du pied gauche. Et puis, on va prendre ton side stretch. Side stretch. On tend le bras gauche au-dessus de l'oreille. Et on sent cette pression de notre épaule gauche au triceps droit. Contre le genou droit. Prochement, inspire. On va inverser notre gueule. C'est de t'asseoir encore plus. Plie davantage cette cuisse. Et à la prochaine, inspire. Ça va se compliquer. On trouve sa diagonale avec la main. On va chercher sa demi-lune. Peut-être ton regard fermé. Mets ta tête vers le sol ou vers le ciel. On va se passer des cercles parce que ça va être la kata. On peut se challenger si on a envie d'essayer. Ça passe pour moi. Je ne sais pas pour vous. La prochaine, inspire. On place les deux mains en sol. Et on va prendre son stable spin. Cette fois-ci, le pied droit est face au tapis. On essaie de tendre ses jambes gauche le maximum vers le ciel. Peut-être ramène ton buste, ton ventre plus vers la cuisse. Expire. Plie le genou. Ramène-le vers ta poitrine. Plie la jambe droite. Pareil. Pour faire passer le genou gauche vers ta poitrine. On peut perdre son équilibre. On peut perdre son équilibre. Ce n'est absolument pas une... Le but n'est pas de performer, mais de s'écouter. Allez, expire. On va ouvrir, croiser vers l'arrière de la jambe droite. Et allez chercher. Peut-être repose ton pied. Moi, je l'ai posé. Inspire. Essaye de lever le genou vers le ciel. Vers la poitrine. Expire. Vers le côté. Et tu peux poser. Inspire une dernière fois. Vers la poitrine. Et à l'expire, on croise. On laisse sa main gauche posée au sol. Son bassin au sol. Et à l'inspire, on lève le bassin. On étire sur le côté. Et puis, tranquille, on se rassoit. On peut libérer ses yeux. Ou je me retrouve complètement à l'ouest. C'est très, très intéressant. Alors ici, donc, on est tous là. Je me place face à vous. On va compléter cette posture. Pour terminer un petit peu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais venir rapprocher mes talons des fessiers. Et puis, ramener ses genoux collés. D'accord ? C'est la posture de la tête de vache. Peut-être que c'est trop intense pour cette hanche droite de ramener le genou plus collé. Plus aligné au genou gauche. Dans ce cas-là, je reste là. Il n'y a aucun souci. Très bien. Donc, prenez la jambe droite sur la jambe gauche. Bras gauche vers le ciel. Tu me plies. La main vient se placer entre les omoplates. Et déjà là, je veux que tu ressentes l'ouverture de la poitrine. Ne te laisse pas affaisser. Et peut-être, viens tirer un peu avec la main gauche. Plie ici la main droite. Plie la main droite. Et si tu arrives à toucher les doigts de main entre droite et gauche, c'est excellent. Tu ouvres davantage ta poitrine. Si ce n'est pas le cas, tu attrapes juste ton tee-shirt ou ta sangle. Tu peux fermer ici les yeux. C'est une posture vraiment intéressante pour les hanches, pour les épaules. Respire. Davantage de challenge, tu peux ramener, promener vers tes cheveux. Inspire, reviens au centre. Expire. C'est un petit plus, sinon on reste statique. Ok. On relâche. C'est déboussolant. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, si l'expérience avec le foulard vous a plu, vous pouvez le répéter. Moi, je vais le refaire juste pour le fun. Sinon, ferme les yeux. On les ouvre. À toi de voir, du moment que tu t'écoutes, que tu ne vas pas à part, pas de précipitation. Ça me va. Allez, c'est parti. Donc, on se repositionne. On tient en bas. Ok. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, genou vers le nez. Inspire, pose le pied entre les mains. Va l'ouvrir un peu plus sur la diagonale. Pied gauche, pied droit à l'arrière, 45 degrés. Pose les mains sur les hanches pour t'assurer qu'elles sont droites. Aspire ton nombril. 90 degrés au niveau de la cuisse gauche. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Dois de main bien écartés. Inspire, croise les mains à l'arrière. Ouvre ta poitrine. Omoplates, squeeze. Expire. Poitrine vers le genou. Reste ici une belle inspire. À l'approche. Passons fond sur le bout des orteils du pied droit. La main droite est à côté du pied gauche. Ouvre-moi le bras gauche vers le ciel. Toujours l'option de descendre le genou au sol. Et ça sera la prochaine étape. Genou droit au sol. Puis attrape le pied droit avec la main gauche. Ouvre davantage cette hanche gauche vers le côté pour faciliter le mouvement. On inspire. On libère le pied droit au sol. On place les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Décolle le genou droit et passe à 90 degrés dans le pied droit pour aller vers ton side stretch. Les jambes sont en position du guéri 2. Le bras droit est sur ton oreille droite. Tu es léger sur ta main gauche. On inspire. On se relève. On va inverser son guéri. Vers l'arrière. Toujours ton 90 degrés. Inspire. On va chercher pas de demi-lune. Donc la main gauche va en diagonale. Hop. Et puis la jambe droite va décoller petit à petit. Respire. Respire le nombril. Peut-être un peu plus en faisant des petits mouvements circulaires. C'est pas des petits en fait. C'est des énormes mouvements. Ok. Dans l'autre sens. Une fois que tu l'as, deux mains au sol. On se repositionne face. Et puis on laisse cette jambe droite aller vers le ciel. On se rapproche avec les mains. Plus vers cette jambe de terre. On inspire. On expire. On expire. Et elle approche. Elle plie le genou. Droit. Et le genou gauche. Sachant que le pied droit ne touche pas le sol idéalement. Et on essaye. Idéalement. Moi ça n'est pas passé. On essaye de ramener le genou à la poitrine. Elle expire. Croise. Jambe droite. À l'arrière. Jambe gauche. Tu peux poser ton pied au sol. Fais ta révérence. Et puis on y va pour un autre tour. J'ouvre la poitrine. Lève tes deux bras vers le ciel. Expire. Révérence vers l'arrière. Et la dernière. J'inspire. Expire. Croise vers l'arrière. Ok. On se laisse asseoir. Complètement. On libère. Ok. Donc il m'attendait à être face. Je me suis retrouvée là. C'est la beauté de l'exercice. Très bien. Donc. Genou. L'un face à l'autre. On essaye d'ouvrir un peu plus ses pieds. On ouvre ici les pieds. Lève le bras droit vers le ciel. Plie pour le placer entre les omoplates. Et le bras gauche. Coute vers le sol. Peut-être tu arrives à joindre tes doigts. Peut-être non. On attrave dans ce cas là le tee-shirt. Et on essaye d'éviter d'être comme ça. Je me suis ajustée. Je me suis rendu compte que j'étais pas équilibrée au niveau de mes deux fessiers. Donc. Même pour au niveau des hanches. Des deux hanches et des deux fessiers. Si ça peut vous rassurer. Quand j'ai commencé le yoga. Cet exercice là des mains. Mais c'était impossible. Je n'arrivais pas à toucher les bras de moi. Aujourd'hui après trois ans ou quatre ans de pratique. C'est beaucoup plus simple. Donc on ne perd pas espoir. La régularité finit toujours par payer. Peut-être rapproche ton nez de tes genoux. Inspire. Inspire. Reviens. Expire. On inspire. On revient. Et puis on peut libérer les bras. Libérer les hanches. Et venir s'asseoir. Ou s'allonger complètement. Au sol. Pour notre petite relaxation. Peut-être. En papillon. Peut-être les pieds joints. Peut-être les jambes tendues. Main sur le ventre. Main sur le coeur. À toi de voir. Une posture où tu vas te sentir le plus à l'aise. Dans ce rapport. De confiance avec. La terre. Et l'univers. Tu peux rester ici. Tant que tu voudras. En espérant. Que cette. Pratique. Ce flow. T'es plus. Si c'est le cas. N'hésite pas. Me laisser un petit commentaire. Ca fait toujours plaisir. D'avoir vos retours. Même si ils sont négatifs. D'ailleurs. Et constructifs. Et j'espère vous retrouver. Sur de. Prochaine vidéo. Namaste.